hey vous j'espère que vous allez bien on se rencontre aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo donc la première vidéo de ma chaîne youtube et je me suis dit pourquoi pas faire un unboxing de la boxe little seagull je sais pas si vous connaissez un peu le concept le concept de cette boxe en fait vous allez tout simplement sur le site internet vous vous inscrivez vous répondez un questionnaire pour savoir les goûts de votre enfant ce que vous vous aimez lui faire porter et ensuite vous recevez chez vous donc trois tenues si les articles par contre vous souhaitez pas les garder donc vous les envoyer directement dans une pochette comme celle ci du coup pas il ya plus qu'à coller vous mettez dedans les articles que vous ne voulez pas et ensuite vous allez directement et déposer donc là c'est colissimo ensuite donc du coup je vais vous montrer les articles que j'ai reçu donc les trois tenues donc sachant que je découvre cette boxe avec vous donc c'est la première fois que je la teste pour ma fille elle fait du 1 an à chaque look je vais directement donc avec la facture qui est fourni je vais directement cocher selon les looks vous dire les prix des articles comment ça s'appelle etc et de quelle marque c'est le premier look donc c'est celui ci donc vous voyez aussi un peu comment c'est présenté donc les petits looks qui sont juste comme ça je trouve ça trop mignon c'est hyper bien fait bien plié proprement et entouré avec une petite ficelle je trouve ça trop kiki franchement ça fait kiffer alors hop donc le premier ça va être une robe j'ai vu tout de suite une robe comme ceci donc en matière jean avec les petits détails de volant sur les épaules là c'est resserré au niveau des manches donc en couleur bleue avec des petits pois c'est même pas des pois blancs je dirais que c'est des pois un dans un bleu un peu plus clair ensuite le derrière c'est tout boutonné sur le long honnêtement j'adore ce genre d'article quand c'est tout boutonné derrière donc du coup de la marque c'est little cigognes et elle s'appelle nicole donc voilà pour la robe ensuite pour mettre avec on a des petits collants ils sont trop mignon regardez donc c'est dans un rose bois de rose donc c'est des collants qui sont fins où on voit bien à travers et là vous avez les petits petons où c'est dans un rose un peu plus clair donc ça fait un effet de rayures mais très très discret et vous avez un petit peu de paillettes dedans donc ça s'appelle coquillage rose avec c'est de l'argent que vous avez dans paillettes donc la marque c'est eden et victor de paris pour porter avec la robe les petits collants et pour faire un rappel avec les collants ils m'ont envoyé également un gilet mais ça fait vraiment voilà gilet juste accroché juste un petit bouton pour l'accrocher ça fait un peu genre gilet crop top c'est trop mignon donc en couleur rose donc là elle s'appelle douce ciné et c'est toujours la marque eden et victor comme les collants donc voilà pour le premier look donc j'avoue que la matière du gilet est sympa c'est du 100% coton donc c'est hyper bien ça et la matière est très agréable elle reste quand même c'est pas c'est pas des mailles hyper hyper grosses elles sont plutôt fines donc du coup ça fait très ça fait fin quand même non il est vraiment sympa donc le premier look on va passer au prix donc on a le gilet rose donc celui que je vous ai montré en dernier qui est à 22 euros ensuite vous avez la robe bleue ici qui s'appelle nicole elle est à 24 euros et ensuite la paire de collants est à 5 euros 90 mais écoutez ça m'a l'air plutôt pas mal en termes de prix je trouve que c'est un bon rapport qualité prix parce que ça m'a l'air d'être de la bonne qualité ensuite le deuxième look donc ça va être la robe noire comme celle ci donc c'est dans le même principe que la robe que je vous ai montré en bleu sauf que là vous avez un effet donc le col claudine donc au niveau de l'imprimé c'est des carreaux noir et blanc avec un peu de gris le même style resserré au niveau des manches hop et là derrière pareil toute boutonnée sur la longueur c'est assez sympa ça me fait rire parce que c'est exactement le style de robe c'est vraiment le un peu le style de robe baby doll que moi personnellement j'aurais mis si j'en avais une de à ma taille parce que je pense que ça c'est un petit peu trop petit je crois je passe même pas le bras enfin bref c'est vraiment le style de robe que moi j'aurais aimé porter vous avez le détail de poche qui est juste là pour cette robe elle est vraiment sympa donc avec cette robe là on porte des collants donc là il ya marqué que c'est décollant vieux rose donc en termes de taille c'est du 12 mois à 18 mois elle s'appelle créole moi j'aurais plutôt vu même au niveau de la caméra ça vend exactement pareil en termes de couleurs que là mais que quand vrai c'est plutôt un bordeaux et eux ils appellent ça un vieux rose écoutez donc ça c'est la marque éden et victor et je vous ai pas dit mais la robe elle est de la marque aussi éden et victor donc voilà pour les petits collants donc c'est des collants qui sont un petit peu plus épais que les autres par contre donc ça on sent que c'est des collants pour pour l'hiver donc pour porter avec cette tenue là et ben ils mettent un pull je m'attendais plus à voir un gilet un pull je pense que ça ça gâcherait un peu la robe un gilet ça aurait été plus sympa peut-être éventuellement un gilet dans ces couleurs là pour faire un rappel mais je comprends pas trop à moins que c'était peut-être pas forcément pour aller avec la tenue je sais pas mais mettre un gilet donc je comprends pas j'aurais pas mis ça peut-être éventuellement je pense que c'est pour ça éventuellement vu que c'est un col claudine éventuellement peut-être pour faire ressortir le col claudine je vois pas sinon moi je trouve que c'est gâché de la robe et c'est dommage voyez enfin non je comprends pas le non je pense que je comprends pas je pense que ça devait pas être pour la tenue c'est un peu bizarre mais bon c'est pas grave donc un pull qui est toutefois très sympa très très qualitatif très très agréable en termes de matière je vous ai peut-être pas voir beaucoup mais ça va être des grosses mailles donc en gris avec trois boutons derrière je sais pas si vous allez bien voir quand même un peu en termes de de matière comment il est voilà mais il a l'air sympa quand même donc c'est de la marque little cigogne et c'est et il s'appelle noemi donc voilà pour la première tenue donc en termes des prix donc sur le pull gris justement celui j'avais dans les mains il est à 19 euros ensuite pour les collants qu'ils appellent collant rose donc de eden et victor sont à 5 euros 90 comme les autres collants de tout à l'heure et ensuite la robe noire est à 24 euros comme la robe bleue de tout à l'heure ensuite on va passer sur le dernier look celui que j'attends le plus honnêtement les couleurs m'ont l'air top je suis fan du rouge et vu que ma fille a un teint assez assez doré le rouge lui va très très bien le rose aussi le rouge lui va beaucoup mieux et j'attends de voir cette cette tenue là elle m'a l'air vraiment jolie hop on passe là alors ah ouais c'est sympa un pantalon ça fait un peu pantalon bagui j'adore ce genre de pantalon pour les enfants en plus c'est déjà d'une c'est hyper simple à les mettre et on a l'air d'être tellement bien dedans et il est hyper joli ça fait des petites cerises vous allez peut-être pas bien voir des masses mais ça c'est des petites cerises en fait mais les feuilles ne sont pas vertes elles sont noires les détails sont noirs donc elle ça le pantalon s'appelle damerie et la marque partout story j'ai du mal à voir storytelling je crois c'est ça un storytelling la marque c'est storytelling je connais pas du tout en tout cas il est pas mal par contre en termes de matière à l'intérieur parce que je sais qu'il en existe aussi pour l'hiver des pantalons où c'est tout molletonné à l'intérieur celui ci on voit bien que c'est de la mi-saison il n'est pas du tout molletonné alors ensuite un haut pour aller avec de la marque eden et victor ils ont l'air de bien apprécié cette marque là toujours avec le col clodine donc en bleu jean un peu métallisé le reste est en matière t-shirt coton en bleu aussi voilà donc il s'appelle esprit et pour finaliser la tenue on a un gilet rouge donc je trouve ça pas mal d'avoir pensé aux gilets rouges pour justement faire un rappel avec le rouge des cerises et honnêtement le gilet il est juste trop beau vous avez des détails je pense c'est un gilet avec des crochets en fait des tailles de crochets juste là en ligne avec les petits boutons en bois donc de la marque eden et victor donc la matière par curiosité c'est du 100% coton donc on retrouve pas mal de 100% coton dans les articles et ça c'est sympa pour ceux qui ont des allergies des enfants qui ont des allergies ça arrive généralement le 100% coton c'est rare qu'on soit allergique donc ça arrive mais c'est rare et bah il est vraiment très joli juste un peu déçu donc en termes de cette de ce look là je suis un peu déçu du t-shirt bleu marine il est très joli je le trouve un petit peu trop simple et en plus de ça dans le pantalon on retrouve pas de bleu marine en fait ni dans le pantalon ni dans le gilet on n'a pas de bleu marine donc je pense qu'un eau en est cru éventuellement est cru voire blanc ou même un eau noir pour faire un rappel avec les feuilles qui ont été mis en noir ça aurait été mieux que bleu marine mais bon c'est mon avis alors en termes de prix alors pour le gilet rouge le gilet rouge il est à 23 euros ensuite le top manche longue et de l'éditor il est à 15 euros quand même et le pantalon il est à 19 euros donc ça ils appellent ça un leggings un legging et il est à 19 euros et ben écoutez je trouve que pour les tenues en termes de rapport et qualité prix c'est vraiment top les prix sont pas excessifs donc au niveau de la malle le total il est à 164 euros et 75 centimes donc j'avoue par contre sur cette tenue la tenue la dernière tenue je ne garderai pas le t-shirt je garderai le pantalon et le gilet ensuite pour les obtenu je garderai pas le pull mais je garderai la robe je prendrai pas les collants et ni ceux-là parce que j'en ai déjà elle en a déjà plein des collants et je garderai la robe et le gilet rose donc je pense que dans l'ensemble c'est plutôt pas mal ça me fait garder cinq articles on s'y retrouve quand même et ben écoutez voilà de la fin de la vidéo donc je vous mettrai tout en barre d'infos si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire et n'hésitez pas également aussi à mettre en commentaire des idées de vidéos que vous voulez que je fasse sur ma chaîne avoir des idées ça peut être pas mal et j'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo bisous à vous